Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne de Synopsia. Aujourd'hui on se retrouve pour faire notre bilan de 2021, mon bilan que j'ai partagé avec vous pour faire ressortir un petit peu le meilleur de cette année en termes de lecture, que ce soit roman, bd ou manga, mais aussi en termes de visionnage, avec les films que j'ai préféré voir, les séries que j'ai adoré, les animés que je conseillerais à tout le monde. J'adore ce genre de vidéos où chacun fait ressortir un peu ce qu'il a préféré pendant son année, parce que forcément on se dit que si c'est ça qui est ressorti de tout ce que la personne a regardé ou a lu, c'est que ça doit être vraiment chouette à découvrir, donc ça peut peut-être vous donner des idées de choses qui pourraient vous intéresser par la suite. Du coup voilà, je suis très contente de faire cette vidéo aujourd'hui. En tout cas, concernant 2021, en gros j'ai beaucoup beaucoup lu jusqu'à l'été. Voilà, ça fait partie de la période où j'ai le plus lu pendant mon année. Et j'ai un petit peu plus ralenti à partir de septembre où j'ai commencé mon nouveau travail. Et donc du coup, j'ai continué à lire, mais beaucoup moins et beaucoup moins de romans notamment. Je me suis plutôt tournée vers de la BD et du manga parce que voilà, j'avais un peu moins de temps. Et aussi, je me suis plus posée devant des séries ou des animés à cette période, voilà, parce que c'était plus simple pendant mon temps libre. Du coup, on va commencer sans plus tarder avec les livres. Donc sachez que cette année, j'ai lu 57 romans, 212 mangas et 19 BD. Voilà, pour un total de 288 livres lus. Voilà, c'est énorme. Sachez que voilà, il ne faut pas se mettre de la pression par rapport aux chiffres, on vous l'a déjà dit. Moi, en tout cas, voilà, je n'ai pas trop augmenté par rapport à l'année dernière. Je suis restée assez stable puisque l'année dernière, j'étais à 281 livres. Donc voilà, j'ai lu seulement 7 livres de plus. Mais à la différence près que l'année dernière, j'avais lu 80 romans contre 181 mangas. Donc cette année, j'ai favorisé beaucoup le manga, mais vraiment beaucoup. Et ça m'a fait ultra plaisir parce que c'est vraiment avec les lectures graphiques cette année que j'ai passé le plus de bons moments. Et franchement, j'en suis ravie. Il y a tellement de choses encore que j'ai à découvrir et c'est trop chouette. Et voilà, les lectures graphiques, c'était vraiment ce qui m'a encore plus rapprochée de la lecture cette année. Et je vais continuer sur cette voie en 2022. Mais voilà, après, pour autant, je dirai toujours des romans parce que j'adore ça. J'ai encore plein de romans que je veux lire. Mais voilà, en 2022, je vais vraiment lire des romans que je veux lire depuis super longtemps, qui sont dans ma wishlist depuis super longtemps. Des livres qui seront réfléchis sur est-ce que ça me correspond encore bien, etc. Voilà, bref, 2022, j'ai trop hâte pour que ce soit en termes de lecture ou de visionnage ou même de moi-même parce que je me suis fixée plein d'objectifs parce que je me suis dit 2022, c'est mon année. Du coup, on va commencer sans plus tarder avec les romans. Donc, je vous ai fait un top 3 de mes meilleures lectures romans de cette année. Bien évidemment, il y en a beaucoup d'autres que j'ai adorées. Bien que je trouve que côté romans cette année, il n'y a pas grand-chose par rapport à d'habitude que j'ai adoré. Voilà, donc c'est un mal pour un bien puisque je savais que j'étais encore en train de tester certains genres pour savoir si ça me correspondait encore ou pas. Et au moins, je vais pouvoir faire le tri pour 2022 et tester d'autres choses. Et ça, c'est trop chouette, même si je lirai toujours de la fantasy et du fantastique parce que c'est vraiment des genres qui m'ont toujours accompagnée depuis toujours. Donc, voilà, je ne les lâcherai jamais. Et de toute façon, j'en ai encore plein dans ma pile à lire et que je compte les en sortir en 2022. Mais en tout cas, sachez que s'ils ne sont pas dans ce top, je vais quand même les mentionner parce que c'est toujours dur de faire un choix. Mais voilà, cette année, j'ai adoré Inséparable de Sarah Croissant qui nous parle de deux sœurs siamoises qui était un roman hyper touchant. J'ai adoré lire Ce que murmure le vent de Amy Harmon qui était une romance historique. J'en lis très peu et c'était génial. Vraiment, je vous le recommande à fond. C'était incroyable. Je pense que je vais peut-être essayer de vous en parler dans une vidéo récente lecture ou pile en lecture. On verra bien. Voilà, j'ai adoré aussi lire La Papertrie de Tsubaki qui était vraiment ma porte d'entrée dans la littérature japonaise. Et j'ai aussi adoré pouvoir lire Le Souvenir de Marnie du coup parce que j'adore le Ghibli et ravie d'avoir pu découvrir du coup l'oeuvre originale. C'était vraiment chouette. Et en ce moment, je lis L'Ombre du Vent. Voilà, toujours, ça fait un mois que je le lis. Yes ! Mais c'est aussi, c'est génial. Franchement, je l'aurais fini avant de pouvoir tourner cette vidéo et avant 2021, il serait peut-être tombé dans mon top 3. Je ne sais pas encore parce que je ne l'ai pas encore totalement fini. Il ne me reste pas grand-chose. Il me reste une centaine de pages. Mais c'était génial comme lecture. Je suis trop, trop contente de l'avoir lu. Mais un peu déçue de ne pas l'avoir lu plus tôt que prévu parce que c'était le plus vieux livre de ma pile à lire. Donc voilà. Mais je vous redonne des nouvelles dans une prochaine vidéo. Point lecture pour vous parler de L'Ombre du Vent parce que c'était vraiment chouette. À la troisième place, donc, de mon top roman 2021, on trouve donc Toffee et moi, donc, de Sarah Crosan. Et Sarah Crosan, je l'adore depuis que je l'ai découverte avec Moon Brothers l'année dernière qui a été un gros coup de cœur sur la peine de mort aux Etats-Unis notamment. Voilà, qui est un gros sujet hyper dur et compliqué. Et j'ai vraiment adoré le livre. Donc Sarah Crosan, pour ceux qui ne connaissent pas, elle a la particularité d'écrire en vers libre. Donc c'est des romans qui se lisent vraiment trop, trop vite. Et donc cette année, j'ai pu lire Inséparable. Je l'ai cité tout à l'heure. Et aussi Toffee et moi. Et c'est Toffee et moi qui est ressorti, selon moi. J'ai trouvé que Sarah Crosan, dans celui-là, s'était surpassé. Il est hyper poétique. Il y a tellement de phrases qui ressortent et qui m'ont beaucoup marquée. Bref, c'est un roman qui m'a procuré beaucoup d'émotions, qui était vraiment hyper attendrissant, très touchant. Plein de poésie, vraiment foncé sur celui-ci. Moi, je l'ai adoré personnellement. C'est mon préféré de Sarah Crosan. Bien tout mon amour pour Moon Brothers. Celui-ci, franchement, je l'ai adoré. En 2021, j'ai totalement foiré mon objectif de lire un roman en anglais par mois. Voilà, c'était vraiment trop dur en termes de timing. Déjà que j'avais un peu de mal à lire des romans. En plus, je devais switcher avec mes partenariats, mes services presse, etc. C'était compliqué. Mais j'ai quand même pu en lire quelques-uns. Et je suis vraiment trop contente. Parce que dans ce top 2, nous retrouvons We Are The Ants. Donc, de Sean Davin Hutchinson. Et qui a été un gros coup de cœur également. Il m'a été offert par Amel. Et je la remercie parce qu'il fait partie de son top aussi de l'année 2020. Et je comprends pourquoi. C'est un roman qui m'a énormément touchée. Qui traite du mal-être au quotidien d'un adolescent. Un adolescent qui est homosexuel. Mais qui ne se sent pas très bien dans sa peau. Voilà, qui voit un peu tout en noir. Ça traite beaucoup de dépression. Et c'est des sujets qui me touchent particulièrement. Et c'était bien fait. C'était hyper addictif. Et pour autant, il y avait quand même un peu d'humour. C'était assez décalé. On a une part de science-fiction. Mais c'est vraiment un... C'est juste un prétexte en fait pour amener cette histoire. Puisqu'on va suivre un garçon. Qui va se faire enlever par les extraterrestres. Et qui va lui dire. Écoute, t'as quelques jours pour te décider. Si j'appuie sur ce bouton. Et si j'appuie sur ce bouton, je sauve l'humanité. Sinon, toute l'humanité mourra. Et ce garçon qui est assez mal dans sa peau. Qui voit un petit peu tout en noir. Et bien, il va hésiter. Parce qu'il sait pas s'il doit justement sauver l'humanité. Et voilà. Ça va beaucoup plus loin que ça. Le concept d'extraterrestre, c'est vraiment minime. Par rapport à toute la partie contemporaine. C'est vraiment rien. Ça paraît bizarre comme ça. Mais ça va intervenir peut-être deux à trois fois dans le récit. Sur peut-être quelques pages seulement. Mais à la fin, c'est tout un cheminement chez lui qui va s'opérer. Sur sa vision du monde, de la vie, des personnes qui l'entourent. Et de la vision qu'il a de lui-même finalement. Et c'était génial. We Are The Hands, franchement, je vous le conseille. Et je suis trop contente qu'un roman en anglais fasse partie de mon top. Parce que je suis un peu fière de lire en anglais, je vous avoue. Et d'aussi bien comprendre sur certains romans évidemment. Voilà, c'est sérieux, j'ai du contemporain. Donc c'était plutôt accessible. Et arrive en première place une grosse bricasse de fantasy. Il s'agit donc de la première époque de l'Assassin royal de Robin Hobb. Et voilà. Si j'ai aucun regret en 2021, c'est parce que j'ai enfin mis les pieds dans l'univers de Robin Hobb. Avec Fitz. Voilà, qui est un personnage vraiment extraordinaire. La première époque donc comporte deux intégrales de six tomes. Donc qui sont en réalité deux tomes dans sa version originale. C'est des bonnes bricasses, mais c'est incroyable. Vraiment, j'ai adoré. J'adore comment Robin Hobb raconte ses histoires. J'adore les enjeux qu'elle met dans ses histoires. J'adore ses personnages. J'adore tout le rythme qui est toujours bien maintenu. Son rapport aux animaux. Ça a vraiment été une super chouette expérience Robin Hobb. Je vous le recommande si vous adorez la fantasy et notamment fantasy adulte. Là, en fait, en lisant ça, je me dis mais je veux plus. Je veux lire plus de ce genre de roman en fait. Et voilà. J'ai pas les mots. C'était trop bien. Franchement, vraiment. L'Assassin royal, ça a beaucoup bercé le début de mon année 2021. Après, je l'ai un peu laissé de côté. Mais là, voilà, je vais mettre dans les aventuriers de la mer. Voilà, je l'ai quitté un petit peu Fitz pendant quelques tomes pour lire la suite logique de la première époque de l'Assassin royal pour retrouver la deuxième époque de l'Assassin royal. Voilà, je pense que c'est quitté Fitz pour mieux le retrouver. Donc, j'ai trop trop hâte. Et voilà. Si vous avez lu Robin Hobb, je pense que vous êtes beaucoup à l'avoir lu dans Ceux qui me suivent. Bah, vous savez de quoi je parle et vous savez pourquoi je suis fan de cette série. Maintenant que la partie roman est terminée, voilà, ça m'a brisé le cœur de devoir faire des choix. Mais voilà, je pense que mon top 3 est bien. J'en suis très satisfaite. C'est vraiment ce qui est ressorti cette année en termes de lecture de roman. On va passer donc au manga. Et pour les mangas, je brise la règle du top 3. Ce sera un top 5 parce que vous tenez bien que j'ai lu tellement de mangas que faire seulement un top 3, c'est pas possible. Donc, j'ai dit que j'allais faire un petit top 5. Voilà, pour mon plus grand plaisir, je vous l'avoue. Mais voilà, parce que j'ai plein de choses à vous présenter. Voilà, après, vous les connaissez. Je les ai déjà présentées parce que ça a été de telles pépites que je vous en ai déjà parlé sur la chaîne. Mais on va y repasser dessus rapidement. En tout cas, voilà, 2021, c'était aussi la fin de pas mal de séries que j'aimais beaucoup. Comme La Lanterne de Nyx qui s'est terminée en janvier. Blue Flag que j'adorais. L'Attaque des Titans, voilà, qui s'est aussi terminée en 2021. Incroyable, incroyable série aussi qui m'a beaucoup marquée personnellement. Et j'ai aussi fait d'énormes belles découvertes comme Mars qui est un manga que j'ai adoré. Vraiment, il était à ça d'être en top. Mais voilà, il est dans le top 10, c'est sûr. Mais voilà, en fait, je l'ai lu trop récemment pour faire un rapport aux autres. Voilà, je viens tout simplement de le terminer. Et voilà, c'est très dur de faire un top. Mais bref, Mars qui a été une superbe lecture. J'ai adoré lire le journal de mon père de Taniguchi. J'ai adoré lire Ghost and Lady puisque j'ai pu découvrir à travers Ghost and Lady Fujita. Que j'ai adoré et que j'ai envie de continuer de découvrir ce mangaka en fait. J'ai adoré Arya, j'ai adoré Rainbow, j'ai adoré Underwater. J'ai adoré aussi Mauvais Herbes qui a été un gros coup de cœur également. Et notamment aussi Destination Terra. Voilà, j'ai lu que le premier tome. Mais ça a été un très très chouette titre pour ma part. Donc voilà, beaucoup, beaucoup, beaucoup de belles lectures. Beaucoup de découvertes de mangaka que je voulais découvrir depuis longtemps. Donc trop trop bien, je suis vraiment trop contente. Mais voilà, il a fallu faire un choix. Et j'avoue que mon top 5 manga de cette année, je le tiens depuis un petit moment quand même. Et j'ai du mal à le faire bouger. Du coup, en place numéro 5, on retrouve Journal d'une vie tranquille de Tetsuya Shiba. Qui est notamment connu pour Ashita Nojo. Qui est une oeuvre sur la box que je n'ai encore pas lue. Mais qui après ça, je vous avoue que j'ai très envie de le lire. En fait, dans cette histoire, je vous en ai déjà parlé. Mais c'est une oeuvre autobiographique. Qui est tout en couleurs et dont j'adore le dessin. Et mon expérience de lecture a été plus que satisfaisante. J'étais prise dedans, en fait. Alors que le récit est découpé en plusieurs époques. Puisqu'il raconte l'époque où, par exemple, il dessinait Ashita Nojo. L'époque actuelle, donc dans le présent, où il est un vieux monsieur. Et l'époque de son enfance. Voilà, qui était rythmé par la guerre. Et qui n'est pas du tout joyeuse. Et franchement, c'était un excellent premier tome. J'ai adoré. Voilà, on a déjà trois tomes en France. Et voilà, c'était incroyable. Trop belle lecture. Bref, je vous en ai déjà parlé. Mais c'était hyper touchant, hyper prenant. Un coup, on était plongé dans l'humour. Un coup, on était plongé dans la terreur. C'est un pêle-mêle de plein de choses. De toute sa vie. Et c'était vraiment super bien fait, j'ai trouvé. Et voilà. Bref, journal d'une vie tranquille. Vraiment superbe autobiographie que j'ai adoré. Et il ne faut pas s'arrêter à l'aspect autobiographique. Parce que c'était vraiment fou. Et il y a plein de petites références au monde du manga aussi. Donc voilà, c'était vraiment top. En quatrième position, on est toujours chez les mêmes éditeurs. Donc les éditions Vega. Puisque je vous sors Natsuko Nosake. Voilà, ma petite Natsuko. Qui est un personnage très attachant. Et j'ai adoré lire les deux premiers tomes. Donc j'ai quasiment l'intégralité dans ma pile à lire. Il manquera juste le tome 5 que je suis en attente de posséder. Mais une fois que je l'aurai, je vais conclure cette série. Et je vous en ferai une vidéo zoom sur. Tellement j'ai adoré ce récit. Récit qui peut paraître assez étrange au premier abord. Puisqu'on va parler du sake. Qui est un alcool à base de riz japonais. Et en fait, cette jeune femme va reprendre une entreprise familiale. Et ça a une force, ce récit. Qui est assez dingue. Et je m'y suis beaucoup retrouvée sur certains aspects. On revient un petit peu à la nature. À nos racines. Voilà, on parle des pesticides dans les champs, etc. Enfin ça parle beaucoup d'agriculture, de nature. D'efforts, de famille. On parle de beaucoup de choses. Rien que dans ces deux premiers tomes. Et voilà, le personnage de Natsuko est un personnage hyper attachant. Hyper fort. Hyper, voilà, qui va devoir en fait reprendre plein de choses sur ses épaules. Beaucoup de pression. Liée aussi aux dernières volontés de son frère. Enfin voilà, Natsuko Nesake c'était une pépite intergalactique. J'ai trop hâte de la conclure. Mais voilà, rien qu'avec ces deux premiers tomes, voilà, qui sont des tomes assez épais. Ça rentre totalement dans le top 4. En troisième position, on retrouve une série plutôt connue qui a eu un animé. Et qui était une série que j'ai longuement hésité à lire. Et qui finalement m'a beaucoup surprise. Donc il s'agit de Beastars. Donc de Paru Itagaki. Et ça a été un gros coup de cœur aussi. Je l'ai découvert tard puisque je ne l'ai découvert que cette année. Donc là j'ai les 19 premiers tomes que j'ai lus. Donc la série va se terminer en 2022 en France. Puisque ça fera 22 tomes je crois. Et voilà, Beastars c'était top. Je vous en ai parlé plusieurs fois. J'ai fait plein de posts sur Instagram. Donc je ne vais pas m'attarder dessus. Mais voilà, c'est une super série sur l'humanité. Sur la société. Sur les relations. Sur plein de choses. En fait, on se retrouve dans plein de choses dans cette histoire. C'est hyper bien mené. Scénaristiquement c'est fou. C'est hyper addictif. Et en fait avec Beastars, j'ai un peu retrouvé C'est cette lecture addictive. Où tu as envie d'enchaîner les tomes, d'enchaîner les tomes, d'enchaîner les tomes. Et ce n'est pas une lecture lourde pour autant. C'est vraiment chouette. Et on a un dessin vraiment hyper sympa. Qui alterne entre un dessin des fois un peu plus brouillon pour les scènes. Un petit peu moins importante. Et un dessin hyper clean. Quand c'est des scènes hyper marquantes, hyper fortes. Et voilà, j'ai envie de capturer toutes ces scènes. Très fortes. Qui sont vraiment hyper féroces. Et voilà, j'ai adoré Beastars. Je vous en reparlerai en 2022 quand la série sera finie. Évidemment. Et donc on arrive bientôt au bout. Et en deuxième position, on retrouve un titre dont j'ai fait un zoom sur. Il s'agit de Kamakura Diary. Et vu que j'ai fait une vidéo dessus, je ne m'attarde pas dessus. Mais c'était génial. Une histoire tranche de vie sur la sororité. Sur les liens familiaux. Sur la vie tout simplement. Voilà, ça nous décrit plein de petits moments de la vie. Avec notamment pas mal la thématique de la mort, de la maladie, du handicap. Et c'était vraiment super chouette. Voilà, c'est du Hakimi Yoshida. Qui est l'autrice de Banana Fish. Voilà, qu'on retrouve avec un genre tout à fait différent. Et voilà, c'était hyper, hyper, hyper bien. Et voilà, je m'arrête là. Parce que je vous ai déjà fait une vidéo dessus. Et vous savez que je veux que vous le lisez. Et enfin, pour ce top 1, on a un manga qui n'est pas hyper populaire. On a un manga qui n'est pas parfait. On a un manga qui me fait beaucoup rire. C'est un manga qui me fait aussi beaucoup voyager. C'est un manga avec du suspense, avec des tensions, des enjeux. Et ce manga, c'est Dans le sens du vent, de Aki Eri. Et je ne saurais expliquer pourquoi j'aime tant cette série. Si ce n'est qu'elle me fait énormément de bien. Si ce n'est qu'elle regroupe plein de choses. Si ce n'est qu'elle est hyper spontanée. Si ce n'est que, voilà, elle me fait vivre beaucoup d'émotions à travers l'Islande. Avec des personnages que j'adore. Voilà, je les aime beaucoup ces personnages. Et j'adore, j'adore, j'adore le dessin de Aki Eri. Voilà, je suis très sensible aux beaux dessins. À certains traits. Et ça, c'est merveilleux. Pour moi, c'est magnifique. Et je rêve d'un grand format, de Dans le sens du vent. Ou des planches de Dans le sens du vent, accrochées dans mon appartement. J'en rêve. Et voilà, je suis officiellement amoureuse du personnage de Kai. C'est, voilà, The Series qui m'a marquée. Et qui, en fait, je me laisse porter par la mangaka. Ce qu'elle va nous faire vivre. Parce que d'un tome à l'autre, elle choisit si on va continuer une enquête. Ou si, en fait, non, on va faire du tourisme dans l'Islande. Ou si, en fait, non, on va approfondir les relations entre les personnages. Voilà, c'est au gré de ses envies. Et moi, je me laisse totalement porter. Et ça fonctionne totalement avec moi. On va passer rapidement sur les BD. Puisque les BD, je n'en lis pas beaucoup. J'aimerais en lire beaucoup plus. Mais c'est quand même des ouvrages qui coûtent un peu cher. Et pour le temps de lecture, c'est pas toujours rentable. Mais voilà, c'est très visuel. C'est très beau. Et du coup, j'aime beaucoup en lire de temps en temps. Donc là, ce sera plus un top 2. Puisque je n'ai eu que deux coups de cœur BD cette année. Des BD qui sont très connus. Voilà, vous êtes forcément tombés dessus cette année. Voilà. Mais bon, je vous les présente quand même. Parce que moi, ça m'a beaucoup marquée personnellement. Et donc, en deuxième position, on retrouve Le Grand Vide. Qui a été écrit par Léa Murawick. Je ne sais jamais comment ça se prononce. Donc, c'est aux éditions 2024. Voilà, je ne connaissais pas du tout. Parce que je suis encore novice dans ce monde-là. Mais c'est un super album. Vraiment, j'ai adoré. Alors déjà, graphiquement, c'est hyper original. Je n'avais jamais vu ça. Et ça, c'est quelque chose que j'apprécie fortement. Quand je suis face à un dessin. Qui est vraiment... Qui sort du lot. Et qui me fait quand même voyager. C'est quelque chose que j'apprécie beaucoup. Et avec Le Grand Vide, on va suivre Manel Naer. Qui est cette jeune femme. Qui, en fait, vit dans un monde où on disparaît. Si personne nous connaît beaucoup. Si personne ne fait attention à nous. Voilà, on vit à travers la mémoire des gens. Et ça apporte beaucoup de messages, en fait, sur l'existence. Sur l'identité. Sur notre entourage. Sur les relations qu'on a avec les autres. Sur notre personnalité. Enfin, ça apporte beaucoup de réflexions. Et personnellement, je l'ai beaucoup, beaucoup aimé. Mais j'ai l'impression qu'il y en a, ça passe ou ça passe pas trop bien. Moi, c'est passé entièrement avec moi. Et voilà. Je trouve que c'est un joli morceau à découvrir. Si vous avez de budget. Et si vous recherchez quelque chose de plutôt unique. Je trouve. Après, voilà. Comme je disais. Je ne suis pas encore... Je n'en ai pas encore assez lu. Pour donner des avis, des critiques assez pertinentes. Mais bon, je pense quand même que cette BD mérite sa place dans les grands titres de cette année. Mais en première position, s'il y en a bien un qui, je trouve, mérite son titre de fauve d'or d'Angoulême 2021, c'est bien l'accident de chasse. L'accident de chasse, c'est vraiment, je pense, ça fait vraiment partie de mes trois meilleures découvertes de l'année. Si ce n'est une des meilleures. Parce que je ne saurais pas qualifier à quel point j'ai adoré cette histoire. J'ai adoré mon expérience de lecture portée par un dessin tout en noir et blanc. qui apporte vraiment quelque chose. Et franchement, au début, j'étais sceptique. J'étais vraiment sceptique. Et en fait, je ne regrette tellement pas de l'avoir acheté. Et je vous invite vraiment à tenter l'expérience. Parce que c'était vraiment incroyable. C'est une belle brique. Et ça en vaut tellement de coups. C'était unique en son genre. Et c'est donc un récit qui est basé sur une histoire vraie. Donc de Matt Rizzo, qui est un homme aveugle. Et qui a toujours menti à son fils concernant sa cécité. Et voilà. Un jour, il va décider de lui dire la vérité. Et on va retourner un petit peu dans son passé. Et c'est un super récit. Où on parle beaucoup de rédemption. Notamment à travers la littérature, la poésie, la musique. C'était hyper poétique. J'ai trouvé comme récit. Tout ça mêlé avec un petit peu de crasse. De la prison, du gangster, des gangs. Voilà. Tout ça dans un Chicago des années 1959. Et c'était trop bien. Je ne saurais pas quoi dire de plus. Parce que c'est un récit que j'ai envie que les gens se plongent dedans. Sans en savoir grand chose finalement. Moi, c'est ce que j'ai fait. Et je ne m'attendais pas du tout à ce que ça prenne cette tournure. Au début, je me suis dit dans quoi je m'embarque. Au fur et à mesure, je me suis dit que je suis en train de lire la pépite de l'année. Franchement, incroyable. Je n'ai pas les mots pour décrire ça. J'en ai fait un petit post rapidement sur Instagram. Mais voilà. S'il y a un roman graphique à lire, c'est celui-ci pour moi. Et donc voilà. C'est fini pour la partie lecture. J'espère que ça vous a plu. J'ai adoré dresser ces petits tops. Même si ça fait toujours mal au cœur d'en laisser sur le côté. Mais voilà. Ils ne sont pas moins bien pour autant. C'est juste un top par rapport à ces lectures qui m'ont particulièrement marquée. Mais voilà. En tout cas, on va passer maintenant à tout ce qui est visionnage. Donc je vais commencer avec les films. Voilà. Je ne vais pas y passer des heures. C'est plutôt des avis rapides. Parce que c'est des films qui sont très connus. Du coup, je ne sais même pas. Ce n'est pas vraiment un top. Voilà. C'est trois films qui m'ont marquée. Donc notamment au cinéma, j'ai été très marquée par Dune, le célèbre. Voilà. Donc je n'ai pas non plus m'attardé dessus. Tout le monde sait ce que c'est. J'ai l'impression que tout le monde l'a vu. Et pour cause, il était super joli. C'était une véritable expérience au cinéma en tout cas. De belles musiques. De beaux paysages. De beaux plans. Moi, j'ai adoré. Voilà. C'était un peu long. C'était... Voilà. Ça retardait sur beaucoup de choses. Mais voilà. Moi, ça m'a beaucoup satisfaite. Et du coup, suite à ça, j'ai acheté le roman. Voilà. Pour découvrir un petit peu l'histoire originale. Je suis très curieuse. Et je pense que je la lirai en 2022. De toute façon, je pense que j'ai un peu de temps avant que la deuxième partie de Dune sorte. Donc voilà. Mais Dune, c'était vraiment chouette. Voilà. Je trouvais que c'était une oeuvre plutôt étonnante. Sur certains choix scénaristiques. Moi, j'ai bien accroché. Ensuite, j'ai vu El Famoso Interstellar. Voilà. C'était trop bien, Leslie. Hyper touchant. Émotionnellement très fort. Et psychologiquement, qui m'a fait que je n'en ai pas dormi de la nuit, en fait. Parce que moi, tous les trucs de l'espace, le temps, la vie, tout ça, c'est des sujets qui me font beaucoup cogiter. Qui me mettent un peu dans le mal et voilà, je me sens un peu perdue face à l'immensité de l'univers. Donc ça m'a un peu fait ça, Interstellar. Ça m'a fait pleurer d'ailleurs toutes les larmes de mon corps, au passage. Donc voilà. Interstellar, pour conclure, c'était immense. Et incroyablement triste. Et enfin, le troisième qui m'a beaucoup marquée. Alors, je suis tombée dessus. Vraiment, genre, je ne regarde jamais la télé. Mais là, je ne sais plus pourquoi, la télé était branchée. Et quand je l'ai allumée, je suis tombée sur l'antenne. Et commençait le film Parasite. Donc voilà. Donc j'étais là. Ah bon ? Et du coup, j'ai dit à mon copain, bah vas-y, on le regarde. Et film très étonnant. Pas du tout le genre de film que je regarde d'habitude. Mais j'ai envie d'en regarder beaucoup plus dans ce genre style. Voilà, même si c'est assez particulier comme histoire. Histoire vraiment très particulière. Qui m'a mis mal à l'aise. Mais vraiment très mal à l'aise. Et qui, en même temps, m'a beaucoup marquée. M'a presque choquée. Mais m'a fait beaucoup de peine. Voilà, ça m'a fait une flopée d'émotions aussi. Et vraiment très chelou. Voilà. On est ressortis avec mon mec un peu genre... Waouh, qu'est-ce qu'on vient de regarder. Et c'est bien ça. Quand tu ressors d'un film et que tu te dis mais qu'est-ce que j'ai envie de voir. Et que c'est... Voilà, dans ta tête, c'est un peu le bazar. Et c'est toujours le bazar depuis. Même quand j'y repense. J'ai jamais vu de film comme ça. De ce genre d'envergure-là. Et c'était ouf. Moi, j'ai adoré en tout cas. On va passer au C.I. Voilà, je me dépêche. Parce que j'ai pas envie que cette vidéo dure trois plombes. Mais bon, je pense qu'elle va être assez longue. Parce que pour résumer autant de choses que j'ai faites en 2021, c'est assez compliqué. Mais en 2021, j'ai repris un peu le rythme des séries. Un petit peu. Voilà, j'en ai pas encore vu autant que je voulais. Mais je m'y suis remise. On a notamment terminé la dernière partie de La Casa de Papel. Alléluia, j'en pouvais plus de ce deuxième braquage. Voilà, je l'ai... Franchement, voilà. Cette série est super dans le sens où on arrive toujours à créer de la tension. On arrive toujours à créer du suspense. Il y a une certaine ambiance qui se dégage de la série. Mais franchement, trop de flashbacks. Trop d'histoire d'amour. Trop d'incohérence. Voilà, ça ne l'a pas trop fait avec moi. Sinon, j'ai regardé le célèbre Squid Game qui... Écoutez, je suis un peu outrée de me dire qu'il y a autant de monde qui arrive à regarder autant de personnes se prendre des balles dans la tête. Moi, c'est une série qui m'a beaucoup choquée, personnellement. Je suis trop sensible. Je comprends totalement la hype. Voilà, scénaristiquement, c'était de très bonnes idées. Mais c'était hyper violent, hyper... Glauque. Bref, voilà, j'ai regardé quelques autres trucs. Mais voilà, il y a trois séries qui sont ressorties. Notamment une qui... Voilà, qui m'a créé une panne de tout. Mais je vous la dirai en dernier. Parce que voilà, c'était vraiment ma preffe. Mais du coup, en troisième position, on a Sex Education. Voilà, je me suis lancée dans ça. Alors que ce n'est pas du tout le genre de série que je prends forcément un plaisir fou à regarder. J'étais hyper sceptique au début parce que c'est une série hyper osée sur la sexualité des adolescents. Et en fait, on nous montre beaucoup de choses. Et moi, j'étais un peu genre... What the fuck ? Et bon, je me suis dit, ok, par certains aspects, c'est hyper positif. Et en fait, au fur et à mesure de la série, je me suis rendue compte que je me prenais beaucoup au jeu. Et en fait, je trouve que c'est surtout la première saison qui est un peu... Voilà, qui rentre un peu... Voilà, dans beaucoup d'intimité. Qui montre beaucoup. En fait, après, je trouve que ça se calme un peu. Mais en tout cas, je me suis vraiment prise au jeu de cette série, malgré tout. Voilà. J'ai trouvé qu'elle était fun. Et je me suis beaucoup attachée au personnage. Voilà. J'ai vraiment passé un super bon moment devant Sex Education. C'était très distrayant. Voilà. Honnêtement, par contre, la saison 3, je l'ai trouvé beaucoup, beaucoup moins bien que les deux premières saisons. Je trouvais qu'ils étaient partis trop loin, qu'ils avaient fait un personnage what the fuck, et des situations un peu impossibles. Enfin, genre, j'ai trouvé qu'ils avaient un peu pété un plomb dans la troisième saison. Donc, j'espère que dans la saison 4, ils vont revenir à des choses un peu plus plausibles. En deuxième position, on a Mon Amie Adèle. Et Mon Amie Adèle, c'est un roman, à la base, que j'ai dans ma pile à lire, que je devais lire en automne, cet automne. Et en fait, j'ai vu qu'il y avait six épisodes de la série sur Netflix. J'avais la flemme de lire le livre. Et je sais pas, j'ai eu un bon feeling. Je me suis dit, allez, vas-y, je regarde la série, la mini-série. Et c'était génial. C'était génial, en fait. Je ne pense pas que je vais lire le livre. Tellement, la série était géniale. Vraiment, c'était une bombe de série. J'ai adoré. Vraiment, j'avais jamais vu ça, ce genre de choses. J'étais hyper étonnée. C'était plein de suspense, voilà, avec un personnage qui, psychologiquement, est instable. Et tu sais pas d'où ça vient. C'est l'histoire de trois personnages, voilà, qui ont beaucoup de secrets, l'un entre les autres. Et on a envie de savoir la vérité. Et c'est hyper addictif. Et c'était vraiment incroyable. La fin, enfin, c'était génial. Et c'était en même temps horrible. Et voilà, c'est... Voilà, je me suis fait duper par cette série. Vraiment, de A à presque Z. Mais je pense qu'un jour, il faudrait vraiment que je lise le livre. Mais pour l'instant, j'ai vraiment envie de garder dans mon esprit cette série. Parce qu'elle était incroyable. Franchement, je vous la recommande. C'est que six épisodes. Et c'est six épisodes excellents, en fait. Et donc, en top 1, on a une petite routine que j'aime beaucoup. Voilà, c'est une série que je ne pensais pas du tout apprécier. Je l'ai commencé parce qu'on en parle souvent, notamment les livres en ce moment. Et aussi parce que Amé l'adore. Et parce que, voilà, c'était dans mon fil d'actualité de Netflix. Et je me suis dit, bon, bah, vas-y, go. Et en fait, je n'avais pas sauté le pas depuis longtemps. Parce que le premier épisode dure une heure. Une heure trente, même, je crois. Une heure trente. Je crois qu'il dure une heure, une heure trente. Et moi, j'étais là... J'en peux plus des séries qui font ça. Pourquoi une série devient un film, je ne sais pas. Et en fait, j'ai sauté le pas. Et premier épisode sympa. Et après, addictif au possible. Voilà, donc c'est Anne Wiesony. Voilà, je ne savais pas si je vous dis le nom, c'est mieux. Donc Anne Wiesony, c'était une pépite. C'était une pépite de série. Vraiment, j'ai adoré. Voilà, c'était tellement attachant. C'est hyper progressiste. Voilà, avec le personnage de Anne. Voilà, hyper féministe. Voilà, dans cette île canadienne, finalement. Où, voilà, on va retrouver un petit village, une petite ville. Et avec ses personnages, ses comérages. C'est son racisme. C'est plein de sujets, en fait. Beaucoup de souffrance pour certains personnages. Beaucoup d'harcèlement. Beaucoup d'injustice. Qui sont toujours réparés, en fait, par des humains qui vont se remettre en question. Et voilà. En fait, j'ai trouvé que c'était une série très humaine. Et en même temps, je suis dégoûtée. Parce que du coup, c'était une série qui devait faire cinq saisons. Et qui s'était arrêtée à la fin de la troisième. Et c'est dommage. Parce qu'il y a plein de questions. On n'a pas de réponse. Ils ont essayé de conclure avec un truc qu'on attendait. Mais voilà, il y a d'autres choses. D'autres genres de jeux. Notamment, pour ceux qui ont vu l'histoire de la petite indienne. Voilà, on n'aura pas de réponse. Du coup, c'est pour ça que je me suis procuré les livres. Parce que, voilà. Je ne sais pas si... Enfin, apparemment, les livres sont quand même très différents de la série. Donc, je verrai bien. Mais j'ai très hâte de découvrir tout ça. Mais je reste persuadée que c'était vraiment une très bonne série. Qui exploitait vraiment bien les livres. Parce qu'apparemment, la série ajoutait vraiment beaucoup de choses. Et beaucoup de thématiques très intéressantes par rapport aux livres. Et je trouve ça vraiment dommage qu'elle se soit arrêtée. Mais bon, moi, passion, comme on sait, des séries qui sont annulées au bout d'un moment. Voilà. Mais bon, c'était génial. Passons aux animés. Du coup, côté animé, je fais un top 5. Parce qu'il y a beaucoup de choses que j'ai vues. Donc, forcément, je vous parlais de beaucoup de choses. Et donc, mention spéciale quand même à ceux qui ne sont pas dans ce top. Mais que je vous recommande chaudement. On a Kageki Shoujo qui était excellent. Vraiment, je vous le recommande à fond les ballons. Et contre toute attente, on a aussi Demon Slayer. Voilà. J'avais un peu craché sur la saison 1. Enfin, craché. Ça faisait partie des animés que tout le monde adorait. Et que moi, un peu moins. Et en fait, dans cette saison 1 de Demon Slayer, j'avais repris un peu d'intérêt sur les tout derniers épisodes. Avec l'apparition des piliers, des méchants, des gros méchants surtout. Et j'avais beaucoup d'espoir pour la suite. Et en fait, j'ai regardé le film sous forme d'épisodes d'animés. Je sais pas pourquoi. J'ai accroché direct. Et là, du coup, je regarde les épisodes de tous les dimanches. Mais j'ai aussi adoré 86. Voilà, celle-là, je vous en ai pas parlé sur la chaîne encore parce que j'attendais de voir la deuxième partie. Sauf que j'ai toujours pas lu la deuxième partie parce que je n'ai plus d'abonnement Crunchyroll. Bref, je vous en reparlerai, je pense, en 2022. Mais c'était vraiment top aussi. Et évidemment, j'ai adoré aussi regarder l'attaque des titans. Bref, en cinquième position, on a Jujutsu Kaisen qui était un shonen neketsu que j'ai adoré du début à la fin. On a une vraie ambiance avec Jujutsu Kaisen. Alors oui, c'est pas du tout original parce que c'est un mélange de plein de choses qu'on connaît. C'est un mélange de Bleach, c'est un mélange de Naruto, c'est un mélange de Dragon Ball, tout ça, tout ce que vous voulez. Je sais, mais c'était trop bien. J'ai adoré les personnages, justement, je trouvais qu'ils, dans leur manière d'évoluer, c'était plutôt original par certains aspects. J'ai adoré l'humour de Jujutsu Kaisen qui a totalement fonctionné sur moi. L'histoire en elle-même, même si elle n'est pas... C'est assez classique, mais je trouve que l'histoire a réussi à faire certains choix qui la rendent originale et hyper attrayante. Et ça, pour moi, c'est super important. Et voilà, c'était cool. Et voilà, Jujutsu Kaisen, cinquième position, méritée. En quatrième position, on a L'ère des cristaux, que j'ai adoré pour son originalité. Sa CGI qui, bien qu'assez spéciale, j'ai pourtant bien adoré. Et voilà, tous ces mystères qui entourent L'ère des cristaux, c'était vraiment top. Même si j'ai eu un petit peu de mal au début avec le personnage de Fauss. Enfin, dès qu'il fait une connerie en fait. Mais voilà, c'est des personnages qu'on aime aussi un petit peu, qu'on trouve chiant, mais qu'on les aime quand même. Et voilà, je veux lire le manga en 2022, c'est mon objectif. En troisième position, on a 91 Days. Pareil, je ne vous refais pas le topo parce que j'en ai déjà parlé dans une vidéo, j'ai maté. Mais c'était incroyable. Un scénario qui m'a bluffée du début à la fin, avec des choix, pareil, que je ne m'y attendais pas. Un personnage central vraiment attachant, malgré le fait qu'il soit très fermé, très froid et qu'on ne sache rien sur ce qu'il ressent. Voilà, j'ai trouvé ça vraiment hyper bien rythmé, hyper bien réalisé. C'était génial pour moi, vraiment une masterclass à mes yeux. Mais j'ai vu beaucoup de masterclass cette année, c'est fou. En deuxième, ma masterclass sportive maintenant, il s'agit de Run with the Wind. Et ça, c'était Pépite également. À ce jour, c'est mon animé de sport préféré. C'était... voilà. Rien que d'y penser, j'ai envie d'aller courir. Puisque c'est un animé sur la course à pied et sur une bande d'étudiants, vraiment, c'est cool de ne pas être odyssée. Ça change un peu et voilà, on a des bons personnages, un bon rythme et c'était trop cool. Et voilà, je vous en ai déjà parlé, mais Run with the Wind, c'est incroyable. Et du coup, en première position, on a donc un animé de musique. Il s'agit de Kids on the Slope. Voilà, pareil, je vous en ai déjà parlé dans un GMAT. C'était incroyable. Totalement des thématiques que j'aime beaucoup autour de l'adolescence, de la recherche de soi, des relations, qu'elles soient amoureuses ou amicales. Et en plus, sur un fond de jazz dans les années 60. Et ça, c'était Pépite. Voilà, foncez, c'est génial. Je me suis procuré le manga qui est introuvable. Donc j'ai les six premiers tomes sur les neufs. C'est plutôt pas mal. Je ne perds pas espoir. Et donc voilà comment je conclue le top animé 2021. Donc voilà, c'est tout pour ma vidéo des favoris. Voilà, elle est un peu longue. Je suis désolée, mais voilà, j'ai fait au plus vite, au plus rapide. Mais des fois, je m'emballe un petit peu sur certains trucs que j'ai adorés. En tout cas, j'espère que vous serez restés jusqu'au bout pour ceux que ça intéresse. Moi, j'ai adoré tourner cette vidéo. J'ai adoré établir mes meilleures lectures, mes meilleurs visionnages de cette année 2021 qui a été très riche finalement en côté culturel. Et j'en suis plus que ravie. Et j'espère que 2022, je continuerai sur cette lancée. Parce que voilà, j'ai plein d'auteurs encore à découvrir. Des mangakas, des films, des séries, des animés. Bref, voilà. Et en plus, en termes d'animé, en 2022, on est plutôt gâtés. Du coup, voilà. N'hésitez pas, vous, à me dire quels sont vos favoris de l'année 2021. Que ce soit en termes de lecture ou de visionnage. Voilà, ça me ferait trop plaisir de savoir tout ça. En tout cas, moi, comme d'habitude, je vous souhaite de bonnes lectures et de bons visionnages. Et je vous dis à la prochaine vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501